Le musée Bonnat et Le, situé entre la Dour et la Nive, a été construit entre 1896 et 1898. Initialement nommé le musée Bonnat, il a accueilli pendant plus de 100 ans, près de 3000 œuvres majeures, dont celle du peintre Léon Bonnat. Enrichi de la collection et le, il en comprend désormais 7000. C'est en ce lieu que s'est tenu le 20 septembre 2016, une conférence de presse qui a réuni les principaux acteurs de la rénovation de ce musée. Nous avons lancé le concours de maîtrise d'œuvres pour la réalisation de ce projet. Et nous avons eu près de 100 dossiers qui ont été retirés par des cabinets français, mais également européens. Et nous avons ensuite retenu 5 projets que nous avons entendus dans le cadre d'un jury. Le jury a porté son choix sur le cabinet Brochet-Lajus, qui a donc été choisi, qui est un cabinet qui est à la fois à Bordeaux et à Paris. L'architecte du projet, Olivier Brochet, était présent lors de cette conférence. Il nous a livré les ressorts de son étudiant. L'idée forte de ce projet, c'est de conserver l'esprit du lieu ancien, et par l'adjonction d'un espace nouveau, qui est une ancienne cour d'école que nous voulons coloniser, de compléter l'esprit ancien du musée par un nouveau dispositif extérieur-intérieur qui permet d'abriter et d'accueillir les nouvelles fonctions du musée, le café, la bibliothèque, la salle d'exposition temporaire, etc. Nous attendons avec impatience la reouverture du musée en 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada